Bonjour et bienvenue dans cette FAQ de Récite Captif. Avant de commencer cette FAQ, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui s'abonnent et qui rejoignent ma chaîne et qui contribuent financièrement à son développement. Votre soutien est d'une importance capitale pour garantir l'indépendance et la pérennité de ma chaîne. Car dans notre niche spécifique, il est peu probable d'atteindre les 100 000 abonnés nécessaires pour négocier un partenariat. Comme c'est le cas pourtant pour pas mal de chaînes, chez nous ça ne va juste pas être possible. Je souhaite également adresser mes sincères remerciements aux entreprises qui soutiennent ma chaîne. En commandant des postes sponsorisés ou bien en me proposant des collaborations, des produits, ce genre de choses, ça permet de vous proposer un contenu de qualité. Et je m'engage bien sûr à toujours vous d'informer de ces partenariats car la transparence, elle est essentielle pour moi. Avant de passer aux questions, j'aimerais vous informer de quelques informations. Cet été, je prévois de réduire le rythme de sortie de vidéos longues. Ça me permettra de me consacrer plus de temps à un projet secret sur lequel je travaille. Ne vous inquiétez pas, je continuerai tout de même à publier des vidéos, mais ce sera certainement des shorts. Maintenant, passons aux questions que vous avez posées. Voici les réponses que je vous ai préparées et que j'en suis sûr, vous attendez avec impatience. Concernant les groupes Facebook, je suis sur beaucoup de groupes membres, je suis très peu actif. Parce que, en fait, comment dire, à la base, je faisais mon contenu pour que les gens puissent dire, tiens, il y a un débutant, on lui partage le contenu parce qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Depuis maintenant 8 ans que je fais ce contenu, il y a toujours encore les mêmes questions, mais personne ne se dit, tiens, je fais un copier-coller des réponses d'Hervé. Voilà, parce que ça lui ferait de la pub et que, ah là là, c'est mal, ah là là, vraiment, mais pourquoi est-ce qu'il se fait chier, en fait, à faire des réponses avec des choses un petit peu plus complètes que juste la réponse en trois lignes en disant, bah non, alors que je pense que mon contenu permet d'aller un peu plus loin. Bref, oui, il y a des groupes. Le meilleur, j'en sais rien. Actuellement, je suis beaucoup sur les groupes Le Récif, que je suis pas mal. Après, c'est pas mal des petits groupes, en fait, des groupes régionaux, des petits trucs. Je suis adepte aussi des groupes sur WhatsApp et il y en a. Et là, il y a des bons groupes où on peut discuter sans prise de tête, sans que ce soit interprété, et ainsi de suite, et avec de l'humour, où on a le droit de faire des blagues et où les gens comprennent les blagues. Donc ça, j'aime bien. Je suis aussi pas mal sur mon Discord. Et petite dédicace, je viens de voir que Récifal News a ouvert aussi son Discord. Si j'y pense, je mets un lien. Si j'ai oublié, dites-le moi, comme ça, je le mettrai. Voilà. Ouais, je sais pas. C'est peut-être la population vieillissante de Facebook. Et puis au tout départ, je me faisais pas mal tacler dessus. C'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, j'y suis moins. Je partage sur ma page, bien sûr. Quand je peux et que je vois un petit truc, je réponds. Mais j'ai pas un groupe où je me dis, waouh, c'est ce groupe. Je suis dans tous les groupes. S'il y a une question qui passe au moment où j'ai le temps de répondre, je réponds. Voilà. C'est ma façon de voir la chose. J'ai pas besoin de vérifier. Tiens, c'est dans ce groupe. Et c'est pas dans celui-là qu'il faut que je réponde. À une époque, j'étais admin sur un groupe. Et il y avait les personnes qui posaient la question sur plusieurs groupes. Et moi, je prenais le premier, je répondais. Et je me prenais des remarques genre, pourquoi tu réponds pas chez nous ? S'il faut que je vérifie à chaque fois que la question, elle est sur le groupe où je suis admin. Moi, je réponds à la première fois et puis fini. Voilà. Donc, c'est ma vision qui m'est très personnelle des groupes Facebook. Les petites guéguerres de groupes en plus. Franchement. Intérêt. Qu'on m'explique. Voilà. C'est tout, c'est tout. Après, ça a du bon. C'est comme tout, en fait. Ça a du bon, du mauvais. Voilà. Mais, sinon, dans quel groupe je suis ? Dans Débutant Récifal. Dans l'Aquarium à la Maison. Pas Aquarium à la Maison. ARMP. Ouais, Aquarium Récifal, ma passion. Riffenfun. Là où il y a Thibaut, qui fait des vidéos, tout ça. Qui encore ? Bien sûr, des groupes suisses. Des groupes alsaciens. Du Grand Est. Voilà. Après, il faut aussi voir que les groupes, ça devient parfois des lieux très, très liés à une boutique. Et pour moi, partager toujours une boutique et pas l'autre ou ce genre de choses, c'est pas ça la passion. Parce que la passion, c'est pouvoir dépenser son argent un peu partout. Parce que, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les professionnels dans toutes les régions. Et oui, forcément, il y a des magasins qui sont meilleurs que d'autres. Mais pour, par exemple, le vivant, je pense que trouver des poissons proches de chez soi, c'est toujours intéressant. Donc, il faut essayer de maintenir le tissu local. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai été exhaustif sur cette question ? Peut-être pas. Est-ce que j'y ai bien répondu ? Peut-être pas. Mais dans tous les cas, pense à t'abonner. En fait, tu veux parler de cette serre. Alors là, il y a l'étoile parce qu'il y a le soleil. Mais je t'emmène tout de suite dedans pour te montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. En fait, j'ai ici un tuyau où j'ai les arbres à tomates. Donc, ce que j'ai, c'est que j'ai un grillage. Ce qui me permet de vraiment facilement venir les accrocher quand j'ai besoin. Mais là, par exemple, celui-ci, il est déjà en train de s'accrocher au grillage du haut. Donc, j'ai pratiquement pas besoin d'accrocher. Donc, ça, c'est vraiment cool. Là-bas, il y a un peu de tuyautri qui n'est pas belle. Donc, on va passer de l'autre côté. Là, j'ai des courgettes qui poussent. En dessous, là, j'ai de la salade. J'ai des fraisiers. Alors, à titre comparatif, chacune des tours, là, c'est le nombre de pieds qu'on met sur un mètre carré de fraisier. Donc, c'est comme si j'avais trois mètres carré de fraisier. Donc, là, j'ai des salades. Là, j'ai encore du cocombre. De la menthe. Une autre style de menthe. De la salade. Ah ! J'ai perdu, non. Bref, c'est vachement bon. De la salade aussi, par ici. Ensuite, de la menthe. Ah ! Aromatique, voilà. Et aussi, là, ça commence à pousser aussi. Et là-bas, derrière, on vient de le mettre. Ça, c'est un melon. Parce que l'an passé, on a mangé cinq melons sur un seul pied. Et c'était super bon. Donc, au niveau du système, j'ai essayé mes carpes. Alors, là, l'eau est un peu sombre, mais on les voit. On voit des ombres, en fait. Une eau, elle est vraiment chargée de nutriments, vu que je nourris relativement fort. Ensuite, l'eau, elle arrive dans ce fuc qui est enterré. J'ai un capteur de niveau qui vient me déclencher une pompe qui est dans la poubelle là-bas et qui me fait l'osmolation. Donc, en fait, j'ai un rattrapage de l'évaporation en automatique. Pour faire simple. Tiens, j'ai ma toile qui s'est un peu décrochée. Il faut que je la remette. J'ai même des petits escarbeaux qui se sont mis là. Voilà. Alors, j'ai des brumisateurs. J'avais mis ça au départ. C'est totalement inutile. Voilà. Donc, après, j'alimente comme ça, avec ma pompe, mes tours de fraises. Elles sont vraiment super belles, super bonnes, bien sucrées. Donc, ça, c'est vraiment cool. Après, là, c'est pour le rempotage. Là, j'ai mon matériel et puis de quoi pêcher. Parce qu'on a essayé plusieurs filets. Celui-ci est bof. Celui-ci est vraiment bien. Ça permet de bien attraper les carpes et de les manger. On a essayé les verres de farine séchées pour les carpes. Elles n'aiment pas trop. On a des granules un peu particulières qu'elles aiment beaucoup plus. On avait essayé aussi une nourriture à base de maïs. Mais ça n'a pas trop marché. Ça, c'est fini. Maintenant, c'était juste pour faire les premiers plans. Voilà. Puis voilà. Donc, on a à chaque fois... Tu vois, je peux me promener de l'autre côté aussi. Donc, ce tuyau-là, il m'amène l'eau depuis la poubelle. Et ça vient couler. Et comme ça, je te montre depuis l'autre côté. J'ai un gros tuyau, tu vois, là en dessous, qui vient me récupérer l'eau à chaque fois. Ici, j'ai un tuyau qui vient me permettre de faire le débordement et de gérer mon niveau dans chacun des bacs. Donc, c'est des bacs de maçons que j'ai utilisés. Et j'ai mis des passe-parois au fond. Donc, là, ça travaille un petit peu, mais ils sont placés sur deux énormes poutres, ce qui permet que tout tienne. Mais oui, les bacs de maçons, ça travaille un petit peu, ça bouge. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai quand même déjà largement fait le tour. J'espère que ça a répondu à ta question de où j'en suis. Et puis, j'ai une chaîne dédiée à cette Aquapony où de temps en temps, je fais du vlog en faisant dans un état des lieux. Et sinon, ça, c'est ma maison. Ça n'a rien à voir avec la Aquapony, mais là, ma maison. Voilà, je l'aime bien. Alors, voici l'UV que je dis qu'il est toujours prêt à être mis en route. Alors, oui, là, il y a un peu de poussière parce qu'il y a à le dépoussiérer pour qu'il soit mis en route. Mais en fait, donc, il est stocké à la cave et je sais toujours où. Qu'est-ce qui se passe si je laisse un UV en permanence ? Eh bien, pour faire simple. Je vais changer de main, ça va être plus simple. Pour faire simple, si je laisse mon UV toujours en route, je vais tuer certaines bactéries qui sont dans l'eau. Est-ce que c'est grave ? Pas forcément. Il y a des bacs qui tournent super bien avec des UV en permanence. Maintenant, je préfère garder un maximum de variétés de bactéries dans le bac. Et donc, c'est plus une philosophie, j'aurais tendance à dire, de laisser la vie faire son chemin dans l'aquarium. Et comme ça, eh bien, on a notre équilibre. L'inconvénient, c'est que si jamais tu as une baisse de la population de tes bactéries, si en plus tu les passes à l'UV, au bout d'un moment, il n'y en aura plus assez et tu peux avoir un souci. C'est quelque chose de très rare. Mais ce n'est pas parce que c'est rare que ça n'existe pas. Et on va dire que ça fait partie des choses où je me suis pas mal questionné et je préfère ne pas l'avoir. En plus, au prix actuel de l'électricité, c'est 36 watts en permanence. 36 watts, au bout d'un moment, ça coûte quelques euros. Donc, pourquoi dépenser des euros si on ne sait pas pourquoi les dépenser ? Après, si tu as trop d'euros, n'hésite pas. Juste là, tu peux devenir membre ou bien dire merci. Et à ce moment-là, tu me les envoies. Allez, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je vais très rarement dans le barin. Je bouge beaucoup. Mais c'est surtout au Rhin Suisse, un peu l'Allemagne, ce genre de choses. Mais je vais très peu dans le barin. Après, si vraiment, moi, la porte est ouverte, si jamais chez Fab Corail, chez SF Aquarium, chez Indéniluphar, il y a envie de faire une journée récifale, pourquoi pas ? On peut venir et puis ainsi communiquer là-dessus comme on avait fait aux journées récifales qu'on avait fait à Saint-Louis. Pour la serre aquaponique, je vais te remontrer à toi aussi. Alors, attends, deux secondes, j'y vais. Elle est là. Bon, je ne vous refais pas le tour quand même. Mais voilà. Il y avait quelque chose d'autre dans ta question, je ne sais plus. Alors, je ne pense pas faire de vidéos eau douce parce qu'il y a déjà pas mal de contenu là-dessus. Il y a Annie Roy, par exemple, du Poisson Rouge qui fait des super vidéos. Il y a pas mal de personnes qui sont spécialisées là-dedans, que je suis aussi. Donc, ma valeur ajoutée serait très faible. Et d'une, parce que je n'ai pas de bac de poisson d'eau douce en dehors du bac de carpe qui sont là. Et vu que c'est des carpes que j'élève pour manger, c'est pas le truc qui va avoir le plus de public. Sans être méchant, je pense que si je faisais trop la promotion de ça, j'aurais plus des haters au niveau de la défense des animaux. Parce que, ah là là, le poisson, il est trop mimi, pourquoi tu le manges ? Parce qu'il est bon. Voilà. Pourquoi je mange ? Parce que j'ai faim. Et puis, pourquoi je mange ce qui est bon ? Parce que je peux et parce que j'aime ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions en plus. Pourquoi pas, Lille ? Il suffit de trouver le moment où il y a un intérêt aussi bien pour les gens que pour moi-même. Et puis, bien sûr, il faut qu'il y ait un financement, je pense. Parce que professionnellement parlant, il y a très peu de chances que j'ai à me rendre sur Lille. Puisque, voilà, je ne vois pas dans quel cadre je pourrais être amené à passer à Lille. Donc, forcément, il va falloir que je trouve et le week-end qui va bien. Un week-end où il se passe quelque chose et où je suis dispo. Parce que, par exemple, la bourse d'Orchi. Ils ont l'excellente idée de le faire toujours le week-end de l'anniversaire de ma femme. Ce qui fait que je n'ai aucune chance de pouvoir venir à la bourse d'Orchi. Puisque, entre dire à ma femme, je vais à Lille. Ou dire à ma femme, je vais à Lille le week-end où on fête normalement ton anniversaire. Si je tiens la vie, en fait, je reste à la maison. Voilà. Mais sinon, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Il faut juste trouver l'occasion. Et puis, voilà. Et après, j'aimerais bien monter. Parce qu'il y a pas mal de monde dans le Nord qui me suit. Il y a aussi Axel qui n'est pas loin. Je pense que ce serait cool comme ça de se croiser en dehors d'un interzôt. Voilà. Donc, ouais, Lille. Pourquoi pas Lille ? Mais le plus important pour que je puisse venir à Lille, c'est bien entendu de vous abonner et de souscrire à un abonnement. C'est une des meilleures façons de rendre la chose possible. En ce qui concerne les articles, je continue à les écrire. Alors, j'ai fait une grosse série d'articles sur l'eau. Alors, bien sûr, il y a énormément sur l'eau osmosée. Parce que ça fait partie des éléments sur lesquels j'ai le plus de questions. Mais ensuite, on passe sur l'eau salée. Et il y a différentes choses qui arrivent. Je n'ai pas fini d'écrire tous les articles. Mais il y a pas mal d'articles qui sont écrits. Après, s'il y a des thèmes que je n'ai pas encore abordés ou que je n'ai pas assez abordés, n'hésitez pas à me dire, tiens, cet élément-là mérite un article. Parce qu'il y a plein de monde qui m'ont dit, oui, tel article, tu aurais pu en faire une vidéo. Oui et non. Parfois, dans un article, on peut aller vachement plus profond et de façon plus pointue que dans une vidéo. Une vidéo trop pointue, c'est chiant. C'est chiant pour vous qui la regardez. C'est chiant pour moi à la faire. Parce que quand je parle, il peut m'arriver de dire des conneries et pas m'en rendre compte. Et là, tout à coup, au montage, c'est faux. Et sur un article de fond ou sur un élément de fond, ça peut prêter à conséquence ou à interprétation. Là où un article, je peux aller relativement loin dans l'écriture et la réécriture pour vous proposer quelque chose de très, très qualitatif et où on n'aura pas trop d'erreurs. Même si j'en fais quand même. Je ne suis pas un surhomme et heureusement. Mais il y aura moins d'erreurs sur un article texte que dans une vidéo sur ce genre de point un petit peu particulier. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'articles et sur un thème particulier pour tout ce qui est mystériecifcaptif.fr où je vous partage tous mes textes. Et ce site aussi, il est gratuitement accessible. Il y a de la pub. Mais si un professionnel veut faire de la pub dessus, je l'ai déjà dit, on peut en discuter. Et alors, abonne-toi, mets un pouce si c'était ta question. Et si ce n'était pas ta question, mets un pouce quand même parce que c'est important. Et pense à soutenir la chaîne avec un petit merci ou bien en souscrivant à la chaîne avec les différents forfaits. Quand on débute, si tu as un petit bac ou si tu as un gros bac, on ne va pas compenser le cash de la même façon. Si tu as un petit bac, tu peux choisir un sel enrichi et faire des changements d'eau. Un sel enrichi va contenir plus de carbonate qui vont venir te monter le cash. Et donc, tu vas être bon. Ensuite, toujours pour des petits bacs, tu vas trouver ce genre de petite solution de cash. Donc là, c'est Reef Flowers. Ce n'est pas le plus simple à trouver. Je ne cherche pas celui-ci. Mais tu as des tas de cash comme ça en bouteille. Si tu as un plus gros bac, là, je vais te conseiller de prendre du buffer. C'est une poudre que tu viens mélanger avec ton eau osmosée. Et tu vas pouvoir venir la distribuer pour faire remonter ton cash. Donc ça, c'est la solution, les solutions pour remonter le cash. Si tu as un très gros bac, à un moment, le cash, il va être lié à ton calcium-magnésium. Fais attention à ces deux éléments aussi. Et éventuellement, alors, tu vas pouvoir t'orienter vers des solutions dites baling. Même si c'est faux, c'est de la complémentation en un ou deux ou trois éléments. Aujourd'hui, ce n'est plus obligatoirement trois éléments. On a du all-in-one qui existe avec tous les éléments dans une seule solution. On a des bicomposants et des tricomposants. Un bicomposant, il y a par exemple la ATI. Et puis en tricomposant, il y a tous les baling-like qu'on va trouver un petit peu partout. Chez Zohanthus, chez Tridacna, chez Neo3+, un petit peu partout. Voilà. Donc avec ces éléments-là, tu vas pouvoir remonter ton cash. Bien sûr, fais ça progressivement. On ne remonte pas le cash en une seule fois. On y va par étapes pour éviter de choquer les coraux. Pour les ajouts d'oligo-éléments, éléments-traces, tout ce genre de choses sans pompe doseuse. Donc on les trouve encore une fois dans des bouteilles liquides. Encore une fois, là, c'est du Reef Flowers. Il y a par exemple dans certains protocoles des produits où on peut y aller à la goutte. Où il y a un petit goutte à goutte. Qui permettent de rajouter une goutte de ceci, une goutte de cela. C'est pratique pour de l'iode, ce genre de choses. L'iode, je ne l'ai pas là. Mais sur le gros par exemple, sur mon gros bac par exemple, j'ai l'iode de chez Sichem, que j'aime beaucoup. Que je rajoute comme ça, en mettant une seringue. Toutes les deux semaines, une seringue. Et je suis nickel avec mon iode. Donc tout ce genre de petits ajouts, moi je l'ai fait à la seringue. Ça permet d'être très précis. Même si on n'est pas à la micro-goutte près quand on a un gros volume. Quand on a un plus petit volume, il faut être plus précis. Donc adaptez la taille de vos seringues à votre volume aussi et à la quantité à distribuer. Ce n'est pas la peine de s'amuser à faire 15 fois 5 ml. Si vous pouvez avoir une grosse seringue de 25 ml. Et qui va vous permettre de réduire la quantité. Si vous vous trompez de 1 ml sur ces doses-là, ça ne va pas changer grand-chose. Mais tous les éléments, que ce soit complémentation, calcium, magnésium. Donc trace, oligo, ce genre de choses. La seringue, c'est la meilleure solution si on ne veut pas utiliser de pompe doseuse. Mais ça a un inconvénient, c'est qu'il faut le faire. La pompe doseuse, ça permet d'être fainéant. Donc c'est à toi de choisir ce qui va te plaire. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. N'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi, rejoins la chaîne et le pouce vers le haut. On va continuer quand même à parler d'un petit projet. Je suis très excité de partager avec vous ce projet secret. Il est en cours, il y a encore énormément de travail. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais une fois qu'il sera plus avancé, je vous tiendrai informé. Et je vous en dirai davantage. Restez à l'écoute des prochaines mises à jour. Ça va être passionnant. En tout cas, moi, ça m'éclate de vous préparer ça. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Merci d'avoir suivi cette FAQ. J'espère que les réponses vous ont été utiles. Et si vous avez apprécié mon contenu et que vous souhaitez soutenir davantage, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce vers le haut, cliquez sur « Rejoindre ma chaîne ». Chaque nouvelle abonné compte énormément et permet de continuer à fournir des vidéos de qualité. Le fait de rejoindre la chaîne vous donnera également accès à des vidéos en avance afin de ne jamais manquer nos nouvelles vidéos. Rejoignez la communauté en cliquant sur le bouton « Rejoindre » dès maintenant. Do it now ! Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien constant. Sans vous, rien de tout ça serait possible. Restez connectés, restez curieux et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Récif Captif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !